Musique 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 Les modifications par ces lieux d'espoir, c'est intéressant quand il n'y a pas d'autre solution que ça. Parfois, effectivement, on peut faire autrement. Là, par exemple, pour la plante que je vous ai montrée tout à l'heure, le Woodwardia proliférat, il suffit de prélever des petites plantules, quand elles sont bien développées, on les repit dans le Sutra, dans les mêmes conditions que les solides de score, et puis ça se développe. Là, on a une autre espèce, je vous remontrerai tout à l'heure, une boîte entière. C'est comme Asplenium bulbiferum, c'est des bulbines. À partir de ces bulbines, il y a des petites plantules qui se développent sur les feuilles. Même chose si les plantules vont tomber et elles vont se développer au sol. Donc, il suffit d'en prélever, on les repique et ça prend favori. Ça va beaucoup plus vite que dans le futur parcours. Les milieux, dans quels milieux et de là, dans quelles conditions on peut planter des fougères. Pour la plupart des espèces, quand même que l'on a envie de mettre dans son jardin, elles sont demandeuses d'unidité. À cause vert, tout au moins. Donc, les abords de cours d'eau sont vraiment les endroits à privilégier pour mettre des fougères. Donc là, vous voyez, c'est le lave-voir du roche-correntaire. À tout niveau du mur, il n'y a pas de fougères. Ici, c'est au moulin de la vallée, à Saint-Jacques, il n'y a pas de fougères. Donc, autour de la ronde du mur, il y a une dizaine de espèces différentes. Pour la plupart des fougères, le système racinaire, il n'est pas profond. À part la fougère aigle, la fougère que l'on a dans son jardin, qui drageonne énormément. Et la plupart des fougères, elles ont ce type de système racinaire. C'est-à-dire, c'est cheveux, mais ça ne va pas profond. Donc, ça implique qu'il faut du mur aussi pour que la plante puisse compenser l'évaporation. Vu que c'est aussi, généralement, des franges qui sont assez fines, et donc l'évaporation est très facile. Donc, j'ai l'impression qu'il faut que ce soit un poids un peu vide. Et puis aussi, cette photo-là, c'est pour registrer que les plantes vont chercher l'agriculture dans la partie supérieure. C'est l'évaporation de l'antarctica, en bas, des fougères arborescents. Ça, c'est la terra botanica à arroser. Alors, ils ont voulu créer une ambiance, donc en mettant des promisateurs et ça. Mais c'est aussi vraiment très bien. Et là, les plantes que j'ai ici... Alors, je ne fais pas d'organisation parce que ça... Mais je mets... C'est un système d'arrosage que je mets occasionnellement par aspersion. C'est-à-dire que c'est beaucoup mieux que d'avoir, par exemple, du bout à bout. L'aspersion sera beaucoup plus... Enfin, la plante l'appréciera justement parce que son feuillage est fragile. Il a besoin de lui. Il est très important de lui. Alors, c'est une blanche qui est douloureuse. Il a besoin d'engagement que l'arrivée à la fin de l'argent. C'est une blanche qui est de la première partie. Il a besoin d'un autre... C'est le temps de l'agriculture. aussi des fougères dans ce genre aussi on peut remettre dans des les paliers suspendus de support alors ça par exemple le fléguent sur l'eau qu'il a de faire des fonds de l'exemple et puis toutes ces plantes de goya si elles sont là c'est que elles sont quand même fragiles en hiver il faut soit les rentrées hors gène dans la grande serre ou dans une verre en balle enchauffée soit même pour certaines donc les ceux qui sont ici et bien il faut les mettre à l'uniment de chaleur et celle-là celle-là enchaînée en tout cas et sont dans la vélo là on 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 ... ... C'est bien, c'est ça. C'est ouvert aussi à... On ne sait pas trop si elle est vraiment en train de s'enlever le naturel. C'est bon. ... Après, il y a des sélections qui ont été faites par les producteurs. Donc on a des nuances. Alors, moi je m'intéresse essentiellement, à part peut-être que j'appelle ça, aux espèces botaniques. Ce qu'on appelle une espèce botanique, c'est une espèce qui n'a pas été modifiée, pas sélectionnée par l'homme, parce qu'elle était un peu plus tordée. ... 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